Les Diaboliques, on est en province dans une école privée dont le directeur est marié avec l'institutrice principale. On apprend que finalement c'est elle qui, de par une fortune qu'elle aurait eue avant, a donné les fonds pour cette école. Elle est totalement maltraitée par ce directeur qui a une espèce de caricature de macho, brutale. Et puis Simone Signoret qui semble être peut-être sa maîtresse, la maîtresse de cet homme, va jouer un rôle dans cette histoire pour, dit-elle, libérer cette institutrice du joug de son mari. C'est un film en noir et blanc, voilà, on est au milieu des années 50 et on est extrêmement centré sur ces trois-là tout au long du film. Calme-toi mon chéri, tu sais bien que ça ne te vaut rien. Je pouvais crever pour de bon et ne plus le voir. La crève mon chéri, crève bien vite. On te fera un bel enterrement et on sera bien débarrassés. La boutique s'en portera pas plus mal et moi je m'en porterai bien mieux. Bon, eh ben mes petits-enfants, amusez-vous bien. Moi je me lève de très bonne heure demain matin, je vais faire mes valises. Allez, va. Je pars assez de terre. Il y a deux personnages qui sont assez archétypaux et entre ces deux personnages, il y a le personnage de Simone Signoret qui est extrêmement opaque, ambigüe et qui est presque finalement la scénariste de l'histoire. Puisque voilà, sans rien révéler, en fait, certains signes sont donnés tout au long du film, de choses à la fois lisibles et cryptées, qui permet au spectateur de croire et de se laisser aller à croire jusqu'à même avoir le plaisir d'être surpris et trompés à la fin. Et c'est aussi cette chose, moi, que je trouve très belle dans ce film, c'est finalement notre besoin de croire aux choses, quand bien même des indices pourraient faire penser que les choses sont différentes. Voilà, c'est ce plaisir de s'être trompé et d'avoir été mené en bateau en tant que spectateur. Bien, vous l'avez fait vider. Vous y avez pensé aussi. Pas du tout. Comment pas du tout ? Non, c'est moi qui ai laissé tomber mes clés dans le bassin, alors pour les récupérer, il a dit... Qu'est-ce que ça ? Hier matin ? Le commissaire Fichet. Mademoiselle Lorner, notre collaboratrice la plus dévouée. Enchantée, mademoiselle. Eh bien, ça n'est qu'une coïncidence, je vois le tout. En tant qu'acteur, j'aime la modernité du jeu de Charles Vanell et Simone Signoret. Ils ont un rapport à la caméra qui ne cherche pas à prendre en charge tout le récit et à nous faire comprendre et surtout à faire une espèce de portrait exhaustif de leur personnage. Ils sont inclus dans une mécanique, dans une histoire et ils existent parce qu'ils donnent, mais aussi beaucoup parce qu'ils retiennent. Et ils ont aussi un double rapport d'être à la fois totalement dans les scènes et un peu à l'extérieur aussi. Et ça, je trouve que ça ressemble plus à la vie. Et voilà, pour moi, c'est une chose qui fait la différence et qui me permet en tant que spectateur de projeter beaucoup de choses et d'imaginer beaucoup de choses chez ces acteurs. Et puis d'être à l'affût un peu de ce qui va pouvoir arriver, de ce qu'ils vont pouvoir faire, du coup, ça donne quelque chose de toujours un peu imprévisible. Tu ne crois pas à l'enfer, n'est-ce pas ? Depuis l'âge de 7 ans. Moi, j'y crois. Dans les diaboliques, on retrouve aussi quelque chose de l'ordre d'un climat, de quelque chose de pesant, de lourd. Et dans ce sens-là aussi, dans son rapport aux éléments, quelque chose de très moderne. Il y a ce rapport à l'eau et à l'eau stagnante. À l'eau, une des premières images du film est un bateau en papier écrasé par les roues d'une voiture dans une flaque d'eau. Et le thème de l'eau revient sans cesse avec la baignoire, la piscine. Mais ce n'est jamais une eau qui bouge, c'est toujours une eau qui stagne. Et d'avoir, de manière, finalement, souterraine ou sous-jacente parfois, ce rapport entre les personnages et les éléments, sans que ce soit plus poussé que ça, j'ai trouvé ça très fort. C'est aussi un film de détails, un film de petites choses. C'est vraiment la mécanique du récit, le jeu des acteurs, la caméra posée parfois sur des petits détails qui, pour moi, en fait un film exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada